Salut à vous chers abonnés. Une fois de plus bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube 100% dédiée à l'actualité camerounaise. Nous espérons bientôt que vous soyez plusieurs milliers d'abonnés à travers les territoires qui nous suivent et partagent nos vidéos. Un grand merci encore à vous qui êtes abonné. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, aimez la vidéo enfin, qu'elle soit vue par tout le monde. Abonnez-vous si c'est votre première fois sur cette chaîne, et surtout activez la cloche de notification pour ne plus... Aujourd'hui cité comme l'un des commanditaires de l'enlèvement et la torture de feu Martinez-Zougo, ce n'est pas la première fois que le ministre des Finances, Louis-Paul Mottas, est accusé d'avoir commandité un meurtre. En 2010, Bibin Gota, le directeur du journal Cameroun Express, un des trois journalistes camerounais écroués pour faux usage de faux, est détenu depuis le 10 mars, est décédé jeudi à la prison de Yaoundé. Alors que plusieurs camerounais parlaient de mort naturelle, certaines personnalités ont sorti des preuves selon lesquelles le journaliste avait été tué. L'une des voix qui soutenait cette thèse était feu à Debayon. Debayon affirmait sans embâge que Bibin Gota avait été assassiné par Laurent Esso. Surprise, Debayon décède six mois plus tard, après qu'il a commencé à accuser le ministre. Dans une publication où Ilfride et Kanga revient sur ces deux meurtres, dont le minfi a été accusé, avant que n'apparaisse l'affaire Martinez-Zougo, où son nom a été cité par le colonel Justin Danoué, le chef du commando qui a enlevé et torturé le patron d'Amplitude FM. Il dit « Mais moi aussi, j'aimerais avoir le pouvoir d'assassiner ceux qui me critiquent et m'insultent tous les jours. Je n'ai pas de Prado noir, et ça m'attriste énormément. Je donnerai tout pour être de ceux-là qui peuvent mobiliser des services d'entier de la DGRE pour liquider leurs ennemis. Quel pouvoir ! Quelle puissance ! Quel charisme ! Et vous me demandez de ne pas être jaloux ? C'est humainement impossible. Quand Adbayon affirme en juillet 2013 que Laurent Esso a tué Bibingota, et que le même Adba décède six mois plus tard, en février 2014, ça s'appelle un coup double. Je veux connaître le secret d'une telle efficacité. Car je suis tellement aigri que j'ai envie de voir Laurent Esso répondre aux questions des juges sur ces dossiers, écrit le membre du MRC. J'aurais bien aimé être le bénéficiaire des lignes 94, 65 et 57 à la place d'Amougou. Ça s'appelle la Saint-Trinité financière. Je rêve chaque nuit que c'est moi qui possède tous les moyens, quatre télévisions, et une ribambelle de journalistes prêts à rentrer dans le trou pour moi, si je le leur demande. Que dire alors des quatre femmes de Belinga ? Moi qui n'ai pas eu de rapport sexuel depuis l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Mettez-vous à ma place, comment ne pas être jaloux, peut-on également lire dans la tribune des Kangas.